Mamma mia! Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des teachers du net. Mon nom est Honoré Unwanou, formateur et développeur. Alors dans le dernier épisode, je vous avais montré le procédé que j'utilisais lorsque je voulais préparer mes différentes vidéos YouTube. Mais en commentaire de cette vidéo, l'un des abonnés a eu à me poser la question suivante. Honoré, est-ce que tu pouvais nous montrer un peu, disons, la méthode que tu utilises pour apprendre un nouveau langage ou bien un nouveau framework? Donc c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Je vais vous montrer étape par étape lorsque je souhaite apprendre un nouveau langage ou bien un nouveau framework, une nouvelle librairie, comment est-ce que je procède généralement. J'espère que cela vous sera bénéfique. Bien avant de répondre à cette question, je pense qu'il est important de définir ce qu'on n'entend pas apprendre. Donc si je dis que je veux apprendre le langage Java, ou bien le framework symphony, qu'est-ce que ça signifie? De manière générale, lorsqu'on dit apprendre, on peut le comprendre de deux manières. Premièrement, peut-être qu'on veut juste apprendre les bases du langage ou bien deuxièmement, peut-être qu'on veut réellement maîtriser le langage en question. Moi, en lieu de dire apprendre les bases du langage ou bien maîtriser le langage, j'aime plutôt utiliser découvrir pour dire apprendre les bases et puis être à l'aise pour dire maîtriser. Parce que lorsqu'on dit on maîtrise un langage, c'est un abus de langage. On ne peut pas maîtriser un langage. On peut être à l'aise avec ce langage, mais on a toujours des choses à apprendre. De la même manière, apprendre les bases, c'est qu'on est en train tout simplement de découvrir le langage. Donc je préfère ces deux termes-là, découvrir et puis être à l'aise. Comme ça, ça vous donne au moins ici un mindset qui vous permet de grandir, d'améliorer vos connaissances. Sinon, si vous dites que vous maîtrisez un langage, peut-être dans votre tête, c'est comme si on n'a plus ici de champ disponible pour apprendre d'autres choses au niveau de ce langage. Maintenant que tout ceci a été clarifié, commençons par la partie découverte. Imaginons qu'il y ait à Caton un concours de programmation sur le machine learning et vous, vous avez décidé de participer à ce concours. Vous faites de petites recherches en ligne et puis vous voyez que le langage Python, c'est un langage intéressant si on veut faire du machine learning. Mais c'est un langage que vous n'avez jamais utilisé. Donc le hackathon, il va durer deux jours. Votre objectif ne sera pas donc d'être un pro en Python, c'est juste connaître un peu, disons, les fondamentaux du langage Python. Donc découvrir le langage Python afin d'avoir les connaissances nécessaires pour mener à bien votre hackathon. Lorsque je suis généralement dans ces cas-là où j'ai juste besoin de découvrir un langage, je vais utiliser des sites comme LearnXInYMinute. Donc au niveau de ce site, on vous montre comment apprendre un langage X en Y minute. Donc voici le site LearnXInYMinute. On a des trucs sur les algos et les structures de données et puis plein de langages. Et pour chaque langage, vous avez différentes langues. Donc on va prendre Dart et vous allez avoir des exemples qui vont vous permettre d'avoir un peu les fondamentaux avec le langage Dart. Donc ce site-là, il est très intéressant si vous avez déjà utilisé un langage de programmation. Donc imaginons que je sais coder déjà en Java et puis en Python et j'aimerais apprendre par exemple le C ou bien le C++. Je clique à ce niveau, je vais voir comment créer une fonction C++, comment créer une variable, comment créer une classe, comment définir une méthode, des attributs, et puis bien que je serai opérationnel pour mon hackathon. Donc si après avoir visité LearnXInYMinute, j'ai encore des zones d'ombre, je vais rechercher sur YouTube des vidéos du genre découverte de Python en une vidéo, bien découverte de Python en une heure, en deux heures, apprendre le machine learning en une vidéo, créer ma première application avec Python. Donc ce genre de vidéos généralement, de manière concise, vous allez apprendre la technologie en question, bien le framework en question. Donc tout ce que je viens d'indiquer s'applique que vous souhaitez apprendre un langage, un framework, une librairie, bref. Donc si je voulais apprendre Vue.js de manière rapide, juste découvrir un peu c'est quoi Vue.js, je vais regarder des vidéos du genre apprendre Vue.js en une vidéo, ou bien découverte de Vue.js, ou bien créer ma première application Vue.js. Afin de vous donner un exemple, en 2014, j'avais participé à un hackathon avec des amis. Et puis au niveau de ce hackathon, le thème c'était l'éducation. Donc on pouvait faire plein d'applications, mais l'idée c'est de créer des applications éducatives. Donc nous on avait décidé de créer un jeu vidéo. Et le jeu qu'on avait trouvé intéressant, c'était le jeu de Snake. Donc vous connaissez le jeu de Snake, on a le serpent et puis on doit manger des trucs et on grossit. Mais nous on a créé un jeu qu'on a appelé Scrak. Donc comme Snake, même pour les Cracks. Au niveau de ce jeu là, on avait différents personnages. On avait Jimmy, qui est le serpent. Maubert, qui est le sage, donc qui allait donner des informations. Et puis Braco, qui est tout simplement le méchant. Donc celui qui allait manger le serpent. Et comme vous pouvez le voir, pour ce jeu là, on avait différents modes. Le mode aventure, entraînement, mode parent, jouer avec des amis. Et puis on pouvait débloquer ces différents modes. La différence entre le jeu de Snake et puis notre jeu Scrak, c'était qu'on allait avoir des opérations arithmétiques. Par exemple ici, on a 4 x 8 et on doit manger le bon résultat. Donc ici, 4 x 8, ça fait 32. Donc on doit venir et manger le 32. Comme on peut le voir, on a des obstacles qu'il faudra également éviter. Donc là, c'est le mode simple. Et ici, on a le mode avancé, où les opérations arithmétiques sont un peu plus complexe. De la même manière, on a beaucoup plus d'obstacles. Donc là, on a ceci. Je ne sais pas si ça c'est une chaîne et ainsi de suite, des piquants. Mais bref, vous voyez que ça devenait de plus en plus compliqué. Donc au niveau de l'équipe, j'étais la seule personne technique. Et auparavant, je n'avais jamais eu à créer réellement de jeu. J'ai eu à créer de petits jeux en console, mais pas des jeux avec des interfaces graphiques. Soit dit en passant, le design, ce n'est pas moi qui a eu à le faire. Il y avait un gars au niveau de l'équipe qui avait pour nom Loom. Il est très bon design. C'est lui qui avait fait le design. Comme vous le savez probablement, moi, je suis vraiment nul en design. Donc j'ai eu à faire une petite recherche à Google très rapidement, vu que le hackathon, c'était sur deux jours ou bien trois jours, je ne me rappelle plus. Mais je cherchais une librairie qui allait me permettre de créer des jeux vidéo assez simplement. Et j'étais tombé sur la librairie Corona. Donc ça n'a rien à voir avec le coronavirus, mais j'avais trouvé cette librairie très intéressante. Si on regarde un peu, vous allez voir qu'elle utilise comme langage l'UIA. Et puis l'UIA, c'est un langage que je n'avais jamais utilisé. Donc je suis venu au niveau de ce site. J'ai cherché l'UIA. On va descendre un peu, vu que c'est en ordre alphabétique. Et puis j'ai eu à voir comment définir une variable en l'UIA, comment créer une fonction, comment faire une boucle. Et très facilement, on a pu créer le jeu en question que je vous ai montré au niveau du hackathon. Pour ceux que ça intéresse, on avait terminé deuxième au niveau du hackathon. Il y avait une autre équipe où ils étaient vraiment ici très 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 bon. Donc ils ont créé leur application. Et puis c'était aussi un jeu vidéo, mais beaucoup plus peaufiné que notre petit jeu vidéo Scrak en grosso modo. Donc si on résume cette première partie, découverte de langage ou bien apprendre les bases de langage, généralement, je vais utiliser le site Learn X in Y Minute ou bien faire des recherches sur YouTube ou des vidéos du style Apprendre X en une vidéo ou bien quelque chose de plus condensé pour gagner un peu de temps. Voyons voir pour terminer comment est-ce que je procède si je veux maintenant, disons, être à l'aise avec un langage. Entre griffes, maîtriser le langage en question. En ce qui me concerne, pour être à l'aise avec un langage, cela demande trois choses. L'écoute, la pratique et le partage. Donc commençons par l'écoute. Pour moi, vous pouvez apprendre de n'importe qui. Donc même si vous vous considérez comme intermédiaire ou bien avancé en termes de niveau, vous pouvez apprendre énormément de choses de quelqu'un qui a comme niveau débutant. Donc il faut vraiment être à l'écoute et puis vous allez voir que vous allez apprendre beaucoup. Parce que si on vient simplement en disant qu'on a tel niveau et puis on n'a pas, disons, une approche où on est beaucoup plus en termes de listener, quelqu'un qui écoute, vous n'allez pas réellement ici apprendre énormément de choses. Moi, généralement, lorsque je donne mes formations en présentiel, vous allez voir que même les personnes qui sont venues assister à la formation, je vais apprendre beaucoup de ces personnes-là. Je vais faire quelques petites manipulations et puis une personne va me dire, mais Honoré, on aurait pu procéder de cette manière. Je vais voir, ah, je ne savais pas qu'on pouvait faire ceci. Donc il faut être à l'écoute. Croyez-moi, vous allez apprendre énormément de choses. Ne voyez pas quelqu'un que vous considérez comme débutant et puis vous dire, je vais juste lui apprendre des choses. On peut apprendre de tout le monde. La deuxième des choses pour être à l'aise avec un langage, un framework ou bien une librairie, c'est la pratique. Le plus important, c'est pratique, pratique et pratique. A force de pratiquer, vous allez apprendre différents mishibushi, différentes techniques que vous n'aurez jamais apprises si simplement vous vous mettez à regarder des gens codés ou bien des vidéos ou des tutoriels. Donc c'est très important de pratiquer, pratiquer et pratiquer. Et le troisième point, c'est le partage. Dès que vous apprenez des choses et puis vous vous sentez un peu plus à l'aise, essayez de les partager avec les autres. Vous allez voir qu'en voulant partager vos connaissances, vous allez apprendre également d'autres choses. Donc écoute, pratique et partage. Si vous ne pensez qu'à vous, je vais dire simplement pratique, pratique et pratique. Mais si vous êtes à l'écoute, vous pratiquez et vous partagez, croyez-moi, vous allez être à l'aise avec la techno que vous utilisez parce que vous allez apprendre énormément de choses de différentes personnes. Dans cette vidéo, je vais m'accentuer un peu plus sur la partie pratique. Donc je vais vous montrer en pratique comment est-ce que je procède pour disons être à l'aise plus tard avec un langage ou une techno donnée. La première question à vous poser qui est fondamentale, c'est quel est mon niveau? Parce que c'est en fonction de votre niveau que vous allez rechercher les ressources appropriées. Si vous êtes un débutant et puis vous regardez des vidéos avancées, il y a de fortes chances que vous n'allez pas bien comprendre. Donc c'est très important au début de déterminer notre niveau. Donc moi, la plupart du temps, je me mets au niveau intermédiaire. Je ne me considère pas comme quelqu'un d'avancé. Comme je vous l'ai dit, c'est très important d'avoir un mindset de growth. Donc dans le sens où on veut toujours apprendre. Si on se dit qu'on est avancé ou bien on est expert, on n'a plus la mentalité d'apprendre. Donc moi, je me dis toujours que je suis intermédiaire pour laisser de l'espace à apprendre de nouvelles choses. Donc si je suis intermédiaire, je vais regarder des vidéos, des tutoriels pour intermédiaires. Si vous êtes débutant, vous allez regarder des tutoriels ou bien des vidéos pour débutants et ainsi de suite. Aujourd'hui, la quasi totalité des langages, des frameworks, des librairies ont une documentation. Donc si je veux apprendre, par exemple, le framework web Django, je vais dans un premier temps lire la documentation officielle du framework web Django. Il se peut que la documentation soit écrite pour des personnes intermédiaires, pas forcément pour des débutants. Par exemple, la documentation de Django, je ne la trouve pas adaptée pour des débutants. Par contre, la documentation de Symfony, je la trouve excellente, très adaptée pour les débutants, niveau intermédiaire, niveau avancé, ainsi de suite. Donc si je lis la documentation et puis elle est trop avancée pour moi, je vais après rechercher d'autres sources pour apprendre. Mais je commence toujours par la documentation parce que je suis sûr que c'est la bonne source d'informations. Ceux qui ont eu à créer le framework, le langage, c'est eux qui ont eu à écrire cette documentation. Donc je suis sûr que tout ce qui vient de là, c'est la vérité. Donc c'est toujours comme ça que je commence. Je commence d'abord par la documentation, la source officielle. Maintenant, comme j'ai eu à le dire tantôt, si après je me rends compte que la documentation n'est pas adaptée, elle est un peu trop compliquée, je vais rechercher des tutoriels YouTube, par exemple, pour en apprendre davantage. Une fois que je commence à me familiariser un peu avec le langage, la techno, je vais chercher à créer des petites applications. Donc ça peut être une application. Et le Word, si j'apprends un langage, le jeu de plus ou moins, si j'apprends un langage. Et croyez-moi, il faut choisir également ces applications en fonction de votre niveau. Donc si vous avez déjà de l'expérience en programmation, vous pourrez faire des programmes disons intermédiaires ou bien avancés. Si vous débutez, il est important de prendre également des applications de débutants. Par exemple, si je veux apprendre un framework web, je vais créer généralement un blog avec ce framework afin de voir un peu comment les choses fonctionnent. Donc comment créer un contrôleur, un modèle, une vue dans ce framework. Si après je veux faire quelque chose d'avancé, je vais créer un clone de Pinterest. Donc cela va me permettre de voir comment uploader des images, comment faire également d'autres choses qui n'étaient pas possibles au niveau de mon application blog. Maintenant, si c'est un langage de programmation, je vais créer de petits jeux. Des jeux de stratégie, donc le jeu Tic-Tac-Toe, Snake, Scrabble, le jeu de puissance 4 et j'en passe. Donc le plus important, c'est de créer de petites applications histoire de m'approprier le langage ou le framework en question. Comme j'ai eu à le mentionner à plusieurs reprises, pour être à l'aise avec un langage, c'est de pratiquer, pratiquer, pratiquer. Donc cela sous-entend également qu'il faudra faire une veille technologique pour voir qu'est-ce qui a été rajouté, qu'est-ce qui a été amélioré. Et généralement pour faire cela, si je viens au niveau de Twitter et le langage que j'apprends ou bien le framework en question à une page Twitter, je vais les suivre sur Twitter. Donc je suis par exemple Laravel, Symfony, Django, Python sur Twitter. De la même manière, si le créateur est sur Twitter, je vais le suivre. Donc vous avez par exemple Taylor Hottwell qui est le créateur de Laravel qui est sur Twitter, je le suis. Pareil pour Fabien Potentier qui est le créateur de Symfony, je le suis ainsi de suite. Afin de voir un peu qu'est-ce que ces différentes personnes vont poster en rapport avec la techno en question. Je suis également tous les membres influents de la communauté. Par exemple, au niveau de Symfony, vous avez Nicolas qui est un contributeur très actif au niveau de Symfony que je suis. Vous avez par exemple Kevin Douglas qui contribue également énormément à Symfony que je suis. Au niveau de la communauté Laravel, vous avez disons Adam Watton, vous avez Renique, vous avez Jeffrey Witt, plein, 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 plein de personnes que je suis histoire d'être toujours disons à l'écoute des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles choses qui vont être ajoutées. Plus tard, vous allez voir, c'est très intéressant, très important d'apprendre de différentes personnes. Cela va vous permettre de voir les choses différemment parce que tout le monde voit les choses différemment. Vous allez voir telle personne programme de cette manière, telle autre personne de cette manière et vous allez voir, oh ça c'est intéressant si je le fais comme ceci, ça c'est intéressant si je le fais comme cela. Ou bien lui il utilise tel éditeur et puis ça marche bien, lui il utilise tel terminal, ça marche bien. Donc moi j'aime suivre différentes personnes histoire d'apprendre de ces différentes personnes-là. Et pour terminer, en ce qui concerne la veille technologique, je vais généralement ici m'abonner, disons à la plateforme d'apprentissage qui est propulsé par le framework. Par exemple, au niveau de Laravel, la plateforme disons qui est très connue, c'est LaraCast. Au niveau de Symfony, vous avez ici SymfonyCast, ok, qui était appelé avant KNP University. Vous avez au niveau de VueJS, VueMastery ou bien VueSchool. Et au niveau de Ruby on Rails, il y a par exemple le Rex tutoriel. Donc s'il y a une plateforme qui est très utilisée par la communauté pour un framework ou un langage, je vais m'abonner que ce soit gratuit ou payant, histoire d'en apprendre davantage sur la technologie. Avant de terminer cette vidéo, je vais indiquer quelques ressources que je trouve très intéressantes. Donc je vais indiquer des ressources francophones, mais aussi des ressources anglophones. Vous avez Open Classroom, qui était appelé avant le site du zéro, qui est une excellente plateforme pour débutants, pour intermédiaires, pour avancés. Donc si vous voulez apprendre le développement web, HTML, CSS, Javascript, vous voulez apprendre le développement agile, vous voulez voir comment gérer une base de données, vous allez avoir plein de formations sur Open Classroom. Donc ce sont des formations non seulement textuelles, mais aussi en vidéo. C'est donc une plateforme que je vous recommande vivement. Vous avez aussi LinkedIn Learning, où vous avez plein, plein, plein de formations et tutoriels disponibles, que ce soit en français ou bien en anglais. Donc je le mets là, mais vous allez avoir des formations en français, des formations en anglais et j'en passe. Vous avez un youtubeur également qui a pour nom Graphicart. Si vous êtes un peu intermédiaire ou avancé, vous allez trouver les vidéos de Graphicart très intéressantes. Donc la plupart des vidéos ne sont pas forcément destinées aux débutants, même si vous pourrez en avoir pour votre compte, mais si vous êtes intermédiaire ou bien avancé, vous allez apprécier énormément le contenu qui est dispensé par Graphicart. Je fais des vidéos principalement sur le développement web, mais vous avez des vidéos aussi sur, disons, les systèmes d'exploitation, plein d'autres mishibushi. Donc si vous aimez HTML, CSS, PHP, Javascript, Ruby on Rails, Symfony, Laravel, vous allez trouver des tutoriels très intéressants au niveau de la chaîne YouTube de Graphicart. Vous avez également un autre youtubeur qui a pour nom Graven, qui lui a des tutoriels beaucoup plus adaptés aux débutants. Si vous êtes intermédiaire ou avancé, vous pourrez aussi en avoir pour votre compte. Mais si vous êtes débutant, vous allez apprécier énormément le contenu de Graven. Donc il fait des vidéos sur Java, des vidéos sur Python, des vidéos sur HTML, CSS, des vidéos sur Discord. Donc vous allez avoir également énormément de contenu, un contenu diversifié sur la chaîne YouTube de Graven. Pour terminer, il y a Lior Shamla, j'espère que j'ai bien prononcé le nom, qui fait des tutoriels principalement sur Symfony. Donc si vous souhaitez apprendre Symfony, il y a plein de vidéos sur sa chaîne YouTube et également il publie des formations payantes sur Udemy. Donc si vous êtes intéressé par Symfony, vous allez apprécier le contenu de Lior. J'imagine qu'il y a également plein d'autres plateformes, plein d'autres YouTubeurs que je n'ai pas eu à lister. Ceux que j'ai eu à présenter, ce sont ceux que je connais personnellement. Mais vous avez ce site-là, le devweb.fr, qui liste toutes les chaînes YouTube francophones de développement. Donc si vous venez sur le devweb.fr, vous voyez, ça c'est le logo de Graphicart, le logo de Graven. Ce site-là a été créé par Jérémy Mouzin, qui fait également des formations très intéressantes. Donc vous pourrez venir là-dessus et puis en apprendre davantage sur d'autres chaînes YouTube. Donc là, on voit par exemple, on a Cyber Astuce, Développeur Libre. Probablement vous allez apprendre énormément de choses également via sa chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à parcourir ce site-là, c'est une très bonne ressource pour découvrir d'autres chaînes YouTube. Je sais qu'au niveau de l'une de mes vidéos, les abonnés ont eu à mettre des commentaires sur Nordcode ou bien Nordcodeur. Bref, vous allez avoir plein de chaînes YouTube et comme je vous l'ai dit, apprenez de différentes personnes. Moi, je serai content pour vous parce que vous allez apprendre différentes techniques. OK ? Et après, je serai fier de vous si vous partagez ce savoir-là parce que d'autres personnes pourront en bénéficier. En ce qui concerne les plateformes anglophones, vous avez CodeCourse qui fait des formations sur PHP, donc Laravel, Symfony, de manière générale, tout ce qui a un rapport également avec VGS, du JavaScript. Plein de contenus diversifiés au niveau de cette plateforme CodeCourse. Vous avez aussi TraversiMedia de Brad qui fait d'excellentes vidéos. Donc, si vous êtes débutant, vous allez apprécier le contenu de TraversiMedia. CodeCourse, c'est un peu plus intermédiaire, avancé. Vous avez Derek Banas qui fait des vidéos un peu plus dans le style « Apprendre X en Y minutes ». Donc, si vous voulez apprendre C++ en une heure, en une vidéo, Python en une heure, en une vidéo, vous allez trouver ces vidéos intéressantes. Go Rails, ce sont des vidéos sur Ruby on Rails. et Treehouse, vous avez du contenu diversifié. Donc, sur HTML, CSS, React, JavaScript, Java, Kotlin, bref, vous avez du contenu diversifié. Encore une fois, ici également, il y a d'autres sources que probablement je n'ai pas listées, mais vous pourrez les mettre en commentaire pour que d'autres personnes puissent en bénéficier. Je vais terminer cette vidéo avec ce point-là. Chaque personne est unique. Donc, comme j'ai eu à le dire à plusieurs reprises, je vous recommande vivement d'apprendre de différentes personnes, vu que chaque personne est unique. Donc, moi, je peux expliquer quelque chose et vous allez trouver que j'aime à l'expliquer, alors que Cyber Astuce l'a bien expliqué ou bien Développeur Libre l'a bien expliqué. Vous avez aussi Hassan Moustapha, je ne l'ai pas marqué ici, mais qui fait d'excellentes vidéos sur Go. Donc, si vous êtes intéressé par Go, vous n'aurez qu'à venir sur GoScreencast.io. Il fait d'excellentes vidéos sur Go. Donc, si c'est un langage que vous souhaitez apprendre, vous allez avoir les vidéos sur sa chaîne YouTube. Alors, voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée et que vous avez appris un petit quelque chose. Si vous avez des ressources que vous trouvez intéressantes, que je n'ai pas énumérées, vous pouvez les mettre en commentaire pour que tout le monde puisse en bénéficier. Je compte sur vous pour mettre un maximum de likes. Si vous n'êtes pas abonné également, c'est le moment de le faire afin de ne rater aucune vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Stay tuned and take care. Peace.